On ne peut pas nous pas être content dans ce jeu de match, un match où vous vous contrôlez en premier mi-temps et vous avez des difficultés en second mi-temps, en face d'une équipe à 10, je pense que l'antraîneur d'avion a bien su réfléchir et a mis en place un certain nombre de choses qui nous ont embêtés. Il faut aussi avouer qu'on avait une grosse baisse de régime, il faut le reconnaître. Je crois qu'il va peut-être falloir revoir la qualité de préparation qu'on a pu avoir dans cette semaine-là, mais je pense très logiquement qu'on ne peut pas cracher sur ce jeu de match, un match qui a été très 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 difficile, on a aussi appris à savoir aujourd'hui plier sans rompre et à marquer un buton, je pense que c'est un peu ça le chemin d'une équipe qui veut se faire une place, on va se battre pour continuer à travailler de cette façon-là, en espérant que ce jeu de match nous serve de leçon, parce que c'est une grosse leçon qu'on va tirer de ce qu'on a eu aujourd'hui, il faut reconnaître qu'on a vu à faire une très très bonne équipe d'avion en second mi-temps. Alors, pour la première fois depuis le début du championnat, vous venez d'aligner trois victoires de Suisse, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement ? Ce qu'on peut tirer comme enseignement, c'est que nous sommes partis sur notre état d'esprit, il était peut-être question de remettre en valeur ce que nous avons fait, je pense qu'on a des joueurs qui ont la capacité de s'en salir un peu plus, peut-être que ça ne se faisait pas bien, je pense qu'on s'est parlé, les joueurs se sont parlé, les encadés se sont parlé, il y a eu combien de clics, on pense que c'est une bonne dynamique pour l'instant, nous clachons par-dessus, croisons les doigts pour que ça continue, et surtout il faut qu'on garde grandement la tête froide pour éviter de tomber dans l'euphorie de trois matchs, je pense que beaucoup de clubs ont déjà fait ça, il faut que nous aussi on le fasse, maintenant qu'on l'a fait, il faut qu'on reste très froid, très réservé, très pensif à savoir ce qui va nous réserver la suite, mais surtout il faut qu'on essaie de bien récupérer, de trouver une bonne possibilité de récupération pour les parties. Et le souhait de l'entraîneur que vous êtes, c'est que le championnat ne s'arrête pas, parce que depuis ça part, on nous laisse savoir que les présidents veulent que le championnat s'arrête, et vous en tant que technicien, ça peut déjà vous perturber dans votre plan de travail ? Mais il faut que ça nous a sérieusement perturbés avant, même quand on reprennait la phase allée, c'était ça, on a fait trois mois, deux mois, on travaillait avec incertitude. Non, je pense qu'il serait plausible, il serait plus logique de continuer à jouer le championnat. Pourquoi on jouerait les matchs arrêtaires et tout, s'il fallait qu'on arrête le championnat à chaque fois ? Comment est-ce que les entraîneurs se préparent à ça ? Comment ça devient difficile qu'il est compliqué ? Mais au finish, il est important que les gens s'asseignent et qu'on nous permette de jouer. Ce qu'on veut se jouer, c'est voir ce genre de monde au stade, se voir ce public-là venir massivement, être content, se mettre en valeur. Je pense que c'est quelque chose de bien, il faut qu'on s'accroche, il faut qu'on s'accorde. Je pense que si les gens s'asseignent, ils vont trouver des solutions, c'est les solutions qui font les hommes, et puis ça va passer.